On se fait une toile ce matin, Fanny. A l'incontournable Madiana avec Alexandra Élisée, bonjour. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, vous êtes la directrice générale de Madiana et vous avez le nom de la famille qui porte depuis des générations l'activité cinéma en Martinique mais aussi en Guadeloupe et en Guyane. Comment ça a commencé cette aventure ? Cette aventure est assez ancienne puisque ça a démarré avec mon arrière-grand-père Maxence dans les années 30, donc ça date, qui avait décidé d'amener le cinéma aux Antilles en Guyane mais également en Haïti où il a vécu pendant 10 ans et donc il a monté une multitude de salles comme beaucoup d'exploitants. Il y a eu d'autres exploitants que mon arrière-grand-père mais c'est vrai qu'on a été les précurseurs et qu'il y en a eu beaucoup qui ont marqué les esprits. Donc ça, c'était Maxence pendant une trentaine ou quarantaine d'années et puis ensuite il y a eu mon grand-père Max qui a repris le flambeau et qui a eu ce projet pharaonique, enfin qui était pharaonique à l'époque de Madiana et c'était un moment particulier puisque tout le monde pensait qu'avec les DVD, les cassettes vidéo, le démarrage de la télévision, que le cinéma allait mourir. Et donc du coup tout le monde disait mais quel est l'intérêt d'aller investir autant d'argent dans un projet de 10 salles, il faut se remettre il y a 30 ans, dans un projet de 10 salles pour un cinéma si finalement le cinéma va mourir. Il y a cru, il s'est dit voilà le cinéma c'est une sortie, c'est pas juste un film. Alors évidemment il n'y a pas de film, il n'y a pas de cinéma, mais on va au cinéma pour aller au restaurant, pour faire une sortie avec son amoureux, avec ses amis et ça, ça allait rester, le côté social. Et il a eu raison puisqu'il a tenté le pari et Madiana existe toujours. Donc ça c'est mon grand-père et puis ensuite il y a eu mon père Jean-Max, qui lui, c'était un petit peu difficile parce que c'est vrai que le premier avait fait plein de petits établissements, le deuxième était passé au complexe, donc il y a un moment où c'est vrai que le territoire est quand même assez exigu. Et donc il a décidé avec ceux qui nous ont aidé à faire Madiana, de partir en Belgique et il est parti faire des multiplexes en Belgique. Donc Madiana, il en a construit à peu près un peu plus d'une dizaine sur la Belgique, la Hollande, les Pays-Bas et maintenant l'Allemagne et l'Italie. Vous êtes des pros du cinéma, ça fait combien de salariés tous ces cinémas en Outre-mer ? En tout cas en Martinique, Guadeloupe, Guyane ? Alors Madiana c'est 22 et à peu près sur tous les territoires on a à peu près une cinquantaine. Mais ça ne compte pas si vous voulez tous les emplois, par exemple la sécurité, on sous-traite, mais ce sont des gens qui font presque partie de l'entreprise parce qu'ils sont là tous les jours, c'est toujours les mêmes. Donc la sécurité, le nettoyage, des gens qui sont avec nous au quotidien mais qui ne sont pas vraiment nos employés directs. Sinon ça ferait une centaine de personnes, un peu plus même. C'est une grande famille Madiana ? C'est une grande famille. Oui, c'est beaucoup de boulot, beaucoup de monde en tout cas, beaucoup de boulot du coup on suppose. On ne se rend pas forcément compte de ce que ça implique de gérer une telle structure, qu'est-ce que ça représente au quotidien ? En fait le cinéma c'est un peu facilité en termes d'exploitation. C'est plus simple parce que beaucoup de choses sont automatisées. Donc voilà, il faut un bon bâtiment parce qu'il faut qu'il soit fonctionnel, c'est comme si vous aviez un restaurant et que vous avez la cuisine en haut et la salle en bas, c'est compliqué. Donc il faut que le bâtiment soit bien conçu pour permettre aux clients de passer un bon moment, il faut du confort. Mais après l'exploitation en elle-même, si vous voulez, c'est un métier qui s'est beaucoup simplifié avec le temps. Le cinéma, les Martiniquais adorent, il y a beaucoup de monde d'ailleurs qui vient à Madiana chaque année. Vous avez une idée du nombre de spectateurs ? Je ne crois pas qu'on ait passé la barre des 1 million, mais on est à peu près à 950 000 spectateurs par an. On a souvent chez nous de grands films, ce qu'on appelle les blockbusters. Il y a aussi un partenariat avec l'Atrium pour des films au public plus restreints et des films en VO. On ne peut pas tout diffuser, il faut faire des choix. Comment ils sont opérés ces choix ? Alors on a une équipe, c'est une autre société qui s'occupe de l'achat de films, si vous voulez, et c'est eux qui s'occupent de la partie programmation. Donc ce n'est pas moi qui m'en occupe, si vous voulez, spécifiquement. Mais en gros, ils partent à l'étranger, que ce soit à Cannes, à différents festivals. Et puis ils vont visionner des films en avant-première. Et puis on a deux personnes qui ont le sens des choses et qui vont dire que ce sont des films qui vont plaire à notre public. C'est vrai qu'on a un public particulier qui ne va peut-être pas regarder tous les films, les mêmes programmations qu'en Métropole. Je vais prendre un exemple, un film comme La La Land, qui a clairement cartonné en France, a fait quasiment pas d'entrée ici. Et pourtant, il est génial. Comment ils sont envoyés vers nous, ces films ? Techniquement, comment ça fonctionne ? On n'est plus aux bobines de toute façon. Non, ça a un petit peu changé. En fait, avant, oui, c'était des bobines. En plus, il fallait après les brûler, puisqu'il fallait prouver qu'on n'utilisera plus, qu'on n'exploitera plus le film. Donc c'était toute une organisation. Et aujourd'hui, il y a deux systèmes. Il y a le système qu'on appelle de DCP. C'est des sortes de disques durs avec un format cinéma, si vous voulez, qui s'appelle le format DCP, où vous avez des systèmes de téléchargement. Alors c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas le même réseau qu'en Métropole. Donc ça prend peut-être un petit peu plus de temps. C'est pour ça qu'on est aussi décalé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir les films le mercredi comme en Métropole. On est obligé de les sortir le vendredi, parce que le temps de téléchargement, le temps de les faire venir, voilà. C'est plus compliqué du coup ? Un petit peu plus compliqué qu'en Métropole, oui. C'est qui vos interlocuteurs pour faire venir un film ? C'est l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Film10, qui gère de faire venir chaque salle, chaque exploitant, que ce soit Cinestar, qui n'est pas, ce ne sont pas nos cinémas, Cinestar, qui est un géant, je dirais, américain, qui est installé en Guadeloupe. Ils font appel à Film10 au même titre que nous. Et donc on a un interlocuteur qui va faire venir, acheminer, si vous voulez, tous les disques durs, ou qui va gérer les téléchargements, et qui va ensuite débloquer, puisque vous avez des systèmes de déblocage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on vous donne le film, on va vous donner une clé pour vous dire, ok, vous allez le droit de l'exploiter de telle date à telle date, ou pour une séance, ou pour 15 séances. D'accord, parce que c'est très précis. Et est-ce que ça vous coûte combien, vous, en moyenne ? C'est compliqué, parce qu'en fait, déjà, nous, il y a quelque chose qui nous coûte très cher, c'est Internet. C'est-à-dire que, je ne sais pas, un abonnement Internet en France, je ne sais pas, c'est 100 euros, nous, ça doit être 1200, 1300 euros par mois. Ah, quand même ! Donc, déjà, Internet, c'est très cher, et après, c'est hyper variable. C'est-à-dire qu'il y en a sur lesquels, ça va être des disques durs qui ne vont pas coûter très cher, sur les plateformes de téléchargement, ce sont des plateformes professionnelles. Certains films vont être gratuits, d'autres, le téléchargement va coûter plusieurs centaines d'euros. Donc voilà, ça dépend en fonction des films, c'est assez variable. Pour les spectateurs, le nerf de la guerre, c'est le prix du billet. Il est élaboré comment, ce tarif-là ? Alors, c'est très compliqué, le prix du billet, parce que, dès qu'on y touche trop, on baisse la fréquentation. Donc, c'est très important pour nous d'avoir un ticket cinéma qui soit accessible. C'est pour ça qu'on n'est pas très cher, 8 euros, comparativement à ce qui se fait en métropole, ou même en Guadeloupe, où c'est à 10 euros. Enfin, je parle chez le concurrent, puisque nous, dans notre établissement Guadeloupe, on est aussi à 8 euros. Après, si vous voulez, en termes de coût sur le prix du billet, on a à peu près un peu plus un tiers, c'est le coût que nous coûte le film. Après, vous avez la partie salaire, la masse salariale de Madiana, qui est à peu près de l'ordre de 20%. On a des très grosses charges qui sont, par exemple, la sécurité. Donc, c'est 10% quasiment du prix du billet. Donc, sur 8 euros, vous avez, pas loin d'un euro, 80 centimes, qui sont dévolus à la sécurité. Vous avez l'électricité et l'eau, qui coûtent aussi très cher. Et c'est presque 10% aussi du prix du billet, donc presque 80 centimes sur un bâtiment comme Madiana. Et puis après, vous avez tous les frais, si vous voulez, techniques, la maintenance du bâtiment. Voilà, et en fait, ça va très vite. Vous êtes dans chacun des territoires, peut-être pas en Guadeloupe, mais en tout cas en Martinique et en Guyane, vous êtes le seul cinéma, finalement. Vous avez une situation de monopole. Vous l'assumez, ça ? Alors, c'est vrai qu'il y a souvent dans l'esprit des gens quelque chose de très péjoratif, très négatif. quand on parle de monopole. C'est vrai qu'aujourd'hui, Madiana est monopolistique, il y a une situation monopolistique en Martinique, mais il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. C'est juste que Madiana était la solution à un nouveau mode de cinéma. C'est comme si vous dites aujourd'hui, Netflix a tué les DVD. Non, Netflix n'a pas tué les DVD, et ils n'ont pas le monopole, c'est juste qu'ils ont réussi à s'adapter aux nouveaux modes de consommation des clients, de la télévision, etc. Donc, aujourd'hui, oui, je l'assume, parce que Madiana, il fallait tenter le pari. Clairement, il fallait avoir le courage de se dire « Ok, je vais investir et je vais mettre X millions d'euros à l'époque de francs dans un projet comme ça. » Donc, oui, on est les seuls, mais il y a eu une vraie vision, en l'occurrence, de mon grand-père pour se dire « Je vais arriver à ça » et honnêtement, j'en suis très fière aujourd'hui. Et c'est une pression quand même, pas droit à l'erreur, quand on est tout seul ? Mais on n'est jamais tout seul. Aujourd'hui, on est dans un monde dans lequel n'importe qui peut venir. La preuve, on était tout seul en Guadeloupe, et puis il y a des Américains qui ne font pas, nous, on fait peut-être 2 millions d'entrées, si vous voulez, sur les Antiguyanes. Eux, ils font 20 millions d'entrées sur la Caraïbe, Saint-Domingue, Sainte-Lucie, Saint-Martin. Donc, c'est, je veux dire, un géant américain. Ils sont venus en Guadeloupe. Donc, on n'est jamais seul. Et de nous dire non. Donc, il est possible qu'on ait d'autres projets. Il est possible que ce soit en Martinique et qu'on fasse en sorte d'être sûr d'être seul, toujours. Et pour le moment, pour garder, en tout cas, pour être tout seul et bien assuré, vous avez modernisé vos installations pour marquer vos 20 ans aussi, d'ailleurs. Un investissement pour l'avenir, je suppose, c'était beaucoup d'investissement ? C'est important, oui. Parce que quand un cinéma a 20 ans, forcément, le bâtiment, il vieillit. Et puis, vous avez besoin de rajouter de la nouveauté. C'est ça aussi, les défis. C'est-à-dire que même si on est seul, il faut que le client ait toujours envie de venir chez nous. Parce que j'ai le monopole du cinéma. Mais par contre, je n'ai pas le monopole du film. Il peut les regarder sur des plateformes de téléchargement. Il peut le regarder à la télévision, en DVD. Enfin, donc, c'est à moi de lui donner envie de venir. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, les 20 ans, ce sera le 20 octobre 2018. Là, on a marqué le top départ des travaux. C'est vrai qu'on a démarré la clim depuis un an. Mais là, si vous voulez, dans six mois, vous aurez un hall complètement différent. Le carrelage sera complètement refait. Le parvis sera refait. Les salles seront refaites. Que ce soit la moquette, les tentures, les sièges, la billetterie, le site internet. Enfin, je veux dire, voilà, sur six mois, Madiana sera nouveau et va pouvoir se projeter sur les 20 prochaines années. Et vous parliez de la clim, il fera moins froid, alors ? Ce sera peut-être mieux, je vois Kate qui me regarde. On est en train de tout changer, si vous voulez. Donc, je pense qu'on pourra mieux, je dirais, régler toutes ces parties-là. Et on laissera les pulls dans la voiture. Merci beaucoup, Alexandra Elisée, d'être venue sur RCI ce matin nous parler de Madiana et de ses petites sœurs de Guadeloupe et de Guyane et de Belgique, d'ailleurs aussi. Bonne continuation à vous et joyeux anniversaire à Madiana, du coup. Merci Fanny, merci à tous.